La micro-fluidique Ok, pas de panique, on parle de plomberie à l'échelle microscopique. Ma mission ? Chercher des cellules souches adipeuses. Encore un mot compliqué cette fois pour parler des cellules du gras. Et mon problème, elles ne devraient pas être dans le sang. Mais elles y sont. Enfin, a priori. Ma situation pourrait s'apparenter à celle d'un chercheur d'or à la recherche d'une pépite, la cellule souches adipeuses, dans une rivière californienne, le vaisseau sanguin. Sauf qu'on ne sait pas vraiment si la dite pépite est dans la dite rivière. On ne connaît pas non plus exactement sa taille, sa forme. Et elle pourrait très bien circuler de manière indépendante ou agglutinée à la boue de la rivière, présente en grande quantité, à l'image des globules dans le sang. Pour couronner le tout, ces cellules n'ont pas de biomarqueur spécifique. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de passeport bien défini permettant de venir les identifier directement. Alors, pour trouver ces cellules, afin de répondre à toutes nos questions, on n'a pas trouvé d'autre façon que de tout nettoyer et de voir ce qu'il en reste. Et c'est là qu'entre en jeu la microfluidique. Avec, on peut filtrer jusqu'à 99% des globules rouges. Mais il reste encore les globules blancs. Et c'est sur eux que ma thèse se concentre. Donc, pour mener à bien ma recherche, je suis amené à travailler sur des tout petits laboratoires capables de travailler avec précision et à l'échelle de la cellule humaine. Alors, attention, c'est maintenant que je vais répondre à la question « Comment fait-on pour trouver une cellule souche adipeuse dans une rivière californienne à l'aide de la microfluidique ? » Donc, notre échantillon sanguin, déjà bien épuré par le retrait des globules rouges, est passé dans ce qu'on appelle un laboratoire sur puces. Dans ce TAMI high-tech, l'eau de notre rivière va circuler dans des micro-canalisations. Et c'est sur cette micro-plomberie que je vais venir greffer des molécules pour former comme un scratch moléculaire. Ce scratch, il aura pour particularité de capturer les globules blancs, la boue, les cailloux, tout en laissant circuler nos cellules souches adipeuses et pépites d'or. Sauf que des globules blancs, il en reste un paquet. Et s'ils viennent tout s'agglutiner sur mes toutes petites canalisations, je risque de former un barrage. N'étant pas un castor, mais un chercheur d'or, je souhaite que l'eau de la rivière continue de s'écouler. Alors le challenge lors de ma thèse va être de créer un scratch qui colle juste assez pour capturer les globules blancs, mais pas trop pour pouvoir les laisser rouler le long de mes canalisations. Grâce à ce roulement, on espère pouvoir dévier et donc retirer les globules blancs de notre échantillon sanguin afin de ne garder que les fameuses cellules souches adipeuses. La présence de ces cellules dans le sang pourrait même nous permettre de diagnostiquer certaines maladies telles que le diabète de type 2. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada